Par contre, le confinement, je l'avais étudié plutôt avec des sous-mariniers parce que c'est plus facile de discuter. Parce qu'en fait, c'est assez similaire, mais il y a plus de sous-mariniers déjà. Et puis qu'en plus, ça permettait de pointer des choses qu'on ne voit pas forcément dans l'espace et qui pourtant sont la vie les uns sur les autres, les rythmes circadiens, les moments du repas, etc. L'impossibilité d'ouvrir la fenêtre, de prendre l'air. Et donc, j'avais parlé avec des commandants de… Je crois que la personne à qui je m'étais adressé, c'était un patron du pont. Donc, c'est le dernier grade avant les officiers qui s'occupe un petit peu, qui est en charge en fait un petit peu le moral des troupes. Il me l'a dit un petit peu comme ça. Et peut-être que… Enfin, j'espère que je n'en fais pas trop une mauvaise lecture. Et j'avais parlé du rapport avec l'alcool et c'est très intéressant parce que dans les sous-marins, il y a des règles strictes dans la marine, etc. Mais dans les sous-marins, il y a des règles strictes. Lui, il disait que sa première mission, il avait appliqué strictement les règles et ça avait été une catastrophe parce que les gens buvaient en cachette. Les gens buvaient seuls. Enfin, c'était très compliqué. Et qu'en fait, il existe des règles tacites dans la marine qui sont un verre de vin, je crois, par repas, par personne, des choses comme ça. Et il disait, pour éviter les méfaits de l'alcool, en fait, il valait mieux encadrer une pratique. Donc, dire, c'est l'apéro le jeudi soir. Et ça a l'air comme ça, l'apéro le jeudi soir. Mais en fait, c'est des choses très précises, en fait, très cadrées pour permettre de se détendre collectivement. Et donc, de ne pas ramasser que les méfaits de l'alcool, mais aussi un petit peu des bienfaits, c'est-à-dire la convivialité, ce moment qui sort du travail, etc., qui nous permet de respirer dans une boîte fermée et de ne pas balayer le problème sous le tapis, comme il l'avait fait à sa première mission et qui avait eu des conséquences un peu désastreuses parce qu'il y a de l'isolement, il y a des tensions qui se créent autour de ça. Et puis, on hérite de toutes les problématiques de l'alcool. Et donc, il me disait, l'alcool, la solution qu'on a dans les sous-marins, c'est de profiter des avantages de l'alcool et d'essayer d'éviter les inconvénients de l'alcool. Et alors que ce n'est pas du tout la même politique dans les stations spatiales aujourd'hui. La politique dans les stations spatiales, notamment sous l'influence de la NASA dans l'ISS, c'est zéro alcool. Et en fait, il y en a de l'alcool. Il y en a chez les Russes. Il y a une gouvernance multiple. Donc, il y en a un petit peu partout. Les Français sont partis avec des bouteilles de vin. Enfin, il y en a parce qu'on est des humains. Ils sont dans des images coercitives. Voilà. Et donc, je trouvais ça très intéressant de se dire que dans un cadre aussi strict que l'armée, on avait, par expérience, réussi à démontrer que c'était une bêtise d'interdire purement et simplement. Que ça n'avait pas les bons effets, en fait. Ça me fait penser, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est un lien, mais j'avais entendu, il y a des années, à la radio, qui disait que dans les secteurs, dans les très à risque, style centrale nucléaire, le droit à l'erreur était extrêmement prégnant parce que, justement, pour éviter que les personnes cachent des conneries et que ça produise une véritable catastrophe. Dans ces cas-là, ils se disent, OK, normalement, on n'a pas le droit à l'erreur, mais là, chez nous, on y a droit parce que sinon, la consigne coercitive provoque potentiellement des choses pires que… Et c'est très paradoxal. On se dirait pile que dans les centrales nucléaires, on n'aurait vraiment pas le droit à l'erreur, en fait. Eh bien non, ils ont le droit à l'erreur, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est justement là où l'humain… C'est là où la loi de l'humain échappe à la programmatique, à l'ambition de tout programmer, en fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada